Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM. Madame, Messieurs, bonsoir, merci Coralie. Tout d'abord, veuillez nous excuser pour ce retard, mais nos invités sont arrivés en retard du fait de la circulation et des départs en vacances sur l'A13. Alors ce soir, en effet, on reçoit Christophe Delrieux, le nouveau maire de Carrière-Sous-Poissy, une élection dont il va nous parler avec, on va dire que c'était une élection extrêmement mouvementée. Bonsoir, Monsieur Delrieux. Bonsoir. Comme d'habitude, pour m'accompagner sur cette émission, mon ami Françoise Noong. Bonsoir, Françoise. Bonsoir, Labib. Et bien entendu, Monsieur X, je serais tenté, je vais vous appeler Monsieur X, Pierre, puisque à l'énoncé des différentes fonctions que vous avez occupées, j'entendais à l'instant X, 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 X. Bonsoir, Monsieur Cardo. Bonsoir, Labib. Alors, émission, la semaine dernière, on a reçu le maire de Vernouillet. Ce soir, on reçoit Monsieur Delrieux. C'est une nouvelle génération d'hommes politiques. Ben oui. On a souligné le rajeunissement. Enfin, je pense que, enfin, il y a certains bons sens chez les Français, dans la mesure où finalement, on constate un très net rajeunissement des élus locaux. Alors, est-ce que vous avez bien étudié vos fiches, pas comme la semaine dernière ? Alors, je pense que je ne suis pas trompé de candidat. Normalement, c'est bon, mais on va essayer. Alors, faites-nous la présentation de l'invité. Pour l'instant, il semble avoir, effectivement, comme sa date de naissance que j'ai trouvée, correspond à peu près à quelqu'un qui a 20 ans de moins que moi. Déjà, il est né un 13 septembre 69 à Toulouse. C'est bon ? Oui, c'est bon. Vous voyez, de temps en temps, je ne me trompe pas. Non, parce que la semaine dernière, il a commencé par présenter l'invité en présentant une autre personne que l'invité. Oui, mais ça arrive. Ceci dit, je me suis bien rattrapé après. Après, c'était bon. Allez, continuez la présentation de l'invité. Il a une fille qui s'appelle Camille. Pour l'instant, il n'y a toujours qu'une. C'est bon ? Oui. Bon. Il habite le quartier Saint-Louis depuis 1991 à Carrière-Soupoissy. Il est enseignant sur carrière, toujours en activité ? Toujours en activité. Depuis 1991, évidemment. Et il a été maire adjoint, déjà. Donc, c'est quand même un élu qui a un peu d'expérience de 1995 à 2006. 8. 2008. Ce n'est pas grave. C'est dans vos fiches. Mais c'est 2008. L'élection municipale, c'est en 2008, Pierre. Je suis presque bon. C'est Alzheimer. Je ne suis déjà pas trompé de personne. C'est déjà pas mal. Bon. A deux ans près. Donc, alors, c'est quand même quelqu'un qui s'occupe de populations dont j'apprécie le fait qu'il ait beaucoup d'actions dans ces directions. C'est-à-dire enseignant sur les élèves en difficulté. Il a fait Giono, surcouche, en fleurie, tout ça. Enseignant, référent des centres académiques pour élèves allophones nouvellement arrivés en France et ainsi que pour les familles itinérantes. Ça, on connaît. Il a créé même un site Internet pour la direction académique. Bon. Il est vice-président des parrains du Stade de France. Donc, on voit le côté un peu sportif, manifestement. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Moins. Moins. Ah bon. Beaucoup moins. Beaucoup moins de vice. Bon. Et il travaille... Beaucoup moins de sport. Avec un organisme que, Françoise et moi, nous connaissons bien. Ce sont les apprentis orphelins d'Auteuil. Puisque à Chanteloup, dans une autre vie, nous avons énormément fonctionné avec eux. Et on travaille encore avec eux. Puisque c'est tout ce qui est réussite éducative. Enfin, disons qu'on en parle une autre fois. Il est ancien chargé d'éducation au développement pour l'UNICEF. Voilà. Bon. Je passe sur pas mal de choses. Il a été vice-président du site ERTA. C'est-à-dire le transport des élèves. Et puis alors, il a participé au conseil municipal des jeunes, commission consultative des ados, concours d'orthographe, carnaval des écoles. Enfin, il a fait plein de trucs sur la réussite éducative, l'animation. Enfin, tout ce qui est quand même éducatif. Un peu prévention. Donc, il a aussi fait une opération. Ça s'appelait la paix dans le XXIe siècle. Qui a été patronnée par Jacques Chirac. C'était une action qui était considérée comme une action phare de l'UNESCO. Voilà. Il y a encore des trucs à dire. Il pourra peut-être nous expliquer ce que c'est que ce film auquel il a participé. 1944, Un vent de liberté. C'était quoi ça ? Ah, vous allez nous en parler d'ailleurs. C'était en fait juste avant de faire Le vent de liberté de 2014. Vous voyez ? Ah, il a des mots là déjà. Juste avant, j'avais fait un petit vent de liberté en 1944. C'était en fait un film pour garder en mémoire tout ce qu'avaient nos seigneurs carriérois dans la tête. Nos disques durs humains sur pattes qui avaient en mémoire les frères Tissiers, notamment, qui ont été fusillés lors de la libération de la ville. Le bombardement du pont qui a été bombardé à plusieurs reprises, parfois par les Alliés, parfois par les Allemands, pour éviter la débâcle ou l'arrivée de troupes. Et donc, on avait fait ça avec Yves-Line Ière. Donc, moi, j'avais préparé tous les interviews, les lieux. On avait interviewé tous ces seigneurs sur leurs lieux de vie d'avant. De telle manière, à ce qu'ils puissent raconter la libération de la ville. Voilà, un petit film mémoire. Avant de passer au coup de gueule, coup de cœur, on parlera tout à l'heure du remaniement, on parlera de la réforme des rythmes scolaires. Remaniement mystériel, peut-être, pas déconnu. Avec les nouveaux secrétaires d'État qui ont été nommés, dont un fait beaucoup polémique. On parlera naturellement de la réforme territoriale suite au discours du Premier ministre. Et puis ensuite, on parlera de la centralité et d'un certain nombre de sujets propres à carrière. Mais avant cela, on va passer au coup de cœur, coup de gueule. Et je commencerai par Honorodame, Françoise. Moi, j'ai un double coup de cœur. Je me suis réjoui la semaine dernière de ce rajeunissement des politiques. Et mon coup de cœur, là, va à deux hommes de 65 ou 66 ans, qui sont Dominique Bonnice et Jean-Louis Borloo. L'un étant décédé, l'autre a dû interrompre pour cause de maladie. Et j'ai envie de saluer ces hommes de cœur, de conviction, d'engagement. C'est centristes pour qui le dialogue entre les partis n'est pas une posture, mais une réalité, un engagement. Et vraiment, j'ai envie de les saluer très, très fortement et dire combien ils vont manquer cette capacité de dialogue à la politique. Et je ne doute pas que les hommes qui viennent auront cette même capacité à unir. J'espère qu'il ne faut pas attendre d'avoir un arrêt du cœur pour avoir un coup de cœur de votre part. Eh bien, je me demande quand même si cet unanimisme qui les salue, si justement il n'y a pas quelque chose de cela dans les médias, dire, ben voilà, quand on ne peut plus agir, on est unanimement salué. Et j'en profite pour dire combien la rumeur, dont on va souvent parler, la rumeur a tellement affecté Dominique Baudis. C'est maintenant que cet unanimisme qui le salue a été la même pour le conspuer sans vergogne lors de cette rumeur. Je suis sûr, Pierre, que vous allez vous associer à ce coup de cœur, mais donnez-le le vôtre. Alors, le coup de cœur, j'ai eu du mal à en trouver parce qu'elle m'a piqué un peu le mien, mais c'est un peu différent, mais ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, non, j'ai trouvé un type un peu rêveur qui suit un idéal, ça m'a amusé. Vous savez, j'aime bien la quête du Graal, mais lui, alors, il en a un qui est quand même un peu particulier. C'est un archéologue en herbe qui s'appelle Fancy Sapra et qui est passionné par les phénomènes paranormaux. Alors, il ne cherche pas les fantômes, lui. Et il va se rendre sur le mont Hararat en Turquie, 5137 mètres quand même le truc, pour entamer des fouilles après 17 ans d'enquête. Donc, le type est quand même assez titu. Persévérant, oui. Persévérant. Et il prétend avoir trouvé le lieu où se situe, devinez quoi ? La pierre philosophale. Non, non, non. Il y a un grand film en ce moment qui fait de la pub là-dessus, qui est d'ailleurs totalement, à mon avis, à l'ouest par rapport à la réalité de ce qu'écrit la Bible. Non, c'est dans le livre. L'Arche de Noé. Voilà, c'est l'Arche de Noé. Donc, à 5137 mètres, effectivement, il fallait aller la chercher là-haut. Donc, il se base sur les découvertes de l'explorateur François Fernand Navarra, qui a découvert une poutre dans une crevasse du mont Hararat à une époque. Donc, moi, je trouve formidable des gens qui poursuivent un rêve avec autant de ténacité. Simplement, bon, ce gars-là, il travaille à la poste. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu timbré, à mon avis. Mais franchement, c'est merveilleux. C'est le document des temps modernes. Si vous voulez chercher l'Arche de Noé, je vous signale à tout hasard qu'à Chantoul-Lévis, elle existe. Allez, M. Delay, un coup de cœur ? Je vais profiter de l'antenne. Il y a un petit coup de cœur pour un carrirois. Du coup, je vais lui rendre un petit hommage. C'est Aziz. Il se reconnaîtra. Il est coureur au FLEP, un gros club chez nous de course. Et il vient de faire le Marathon des Sables. Ce qui est quand même considérable en termes d'épreuves, puisqu'on est quasiment à chaque jour. On fait presque un marathon chaque jour dans le Marathon des Sables. Donc, c'est une grosse, grosse épreuve. Et il le fait, en fait, sur la terre de ses ancêtres, puisqu'il est originaire de là-bas. Et donc, je trouve ça fabuleux. C'est plein d'émotions, plein d'aventures humaines. Voilà, donc un petit coup de cœur carriérois. Qui se déroule d'ailleurs ce Marathon des Sables au Maroc, du côté de Ouarzazate. Ton coup de cœur, la Bible ? Ah, moi, mon coup de cœur, c'est le président du Parlement européen, Martin Schulz. Je l'ai trouvé extrêmement élégant. Quand France 2 a décommandé son face-à-face avec Marine Le Pen hier soir, j'ai trouvé un grand monsieur, parce que, tout simplement, c'est un véritable connaisseur du dossier, puisqu'il est président du Parlement européen. Et Marine Le Pen avait certainement, face à elle, allait avoir quelqu'un d'extrêmement compétent. Et du coup, au dernier moment, elle a refusé que ce soit lui. Et j'ai trouvé très classe le fait qu'il a accepté avec subtilité que Marine Le Pen refuse le débat. On sent un petit regret, quand même. Oui, j'aurais bien aimé l'avoir parlé Europe avec ce monsieur. Mais bon, c'est comme ça. Votre coup de gueule. Alors moi, j'ai un coup de gueule pour cette innovation. J'ai affaire à un expert, l'enseignant, sur le fait qu'afin de ne pas stigmatiser les enfants qui font des fautes dans les dictées, on va souligner maintenant ce qu'ils font de bien et pas les erreurs. Alors moi, j'avais compris que les erreurs permettaient d'apprendre, à condition, bien sûr, de ne pas dire faute égale nulle. Alors j'avais compris qu'il faut être dans la pédagogie positive. Mais de là à penser que maintenant, dans une dictée, on allait souligner les bons mots et pas les erreurs, ça je pense que... C'est comme si dans le permis de conduire, finalement on disait, à partir du moment où tu sais quelques petites choses, par exemple la limitation à 50, la priorité à gauche, à droite, si tu ne sais pas le stop, ce n'est pas très gênant finalement. Je trouve ça quand même... C'est vraiment du gros n'importe quoi en ce moment, à l'éducation nationale et on a un enseignant. C'est pas ça, c'est un drôle de constat d'échec. Ça veut dire que c'est plus rapide. C'est quand même une drôle de méthode d'enseignement. C'est plus rapide de noter ce qui est bien que ce qui n'est pas bien. Ce qui est juste que ce qui est... Ça veut dire qu'il y a plus de fautes que de choses... Voilà, c'est incroyable. Enfin on souligne le pouvoir d'innovation énorme. On préfère, on favorise l'encouragement, c'est bien, et on oublie de signaler les fautes qui sont quand même le meilleur moyen de faire de la prévention par rapport aux fautes. Alors votre coup de gueule, Pierre ? Mon coup de gueule ? Oh ben j'ai pas trouvé beaucoup de choses cette semaine. J'avais plein de choses en tête. Il y a tellement de changements dans la société. Mais j'ai trouvé un truc un petit peu amusant, oui. Il y a des gens qui ne reculent devant rien pour faire parler d'eux. Figurez-vous que j'ai trouvé dans un magazine une photo de Mme Trier-Véleur, Valérie, la célèbre. On a eu peur de l'oublier. Au bras de qui, d'après vous ? François Hollande, je suis coïniste. Ben non, non, ça y est, c'est fini ça. Non, non. Un autre milliardaire, allez. Non, Alain Delon. Voilà. Qui est quand même... Voilà, je lui dois... En une ancienne gloire, quoi. 78 ans, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bon. Et Bratsu Bratsu à la sortie d'un restaurant. Alors évidemment, ça fait jaser tout de suite. On se demande ce qui se prépare. Ça y est, elle s'est consolée. Figurez-vous que c'était un coup monté. C'est pas un paparazzi qui les a pris par surprise. Ils avaient essayé de... Enfin, c'est les gens qui s'occupent de la, je dirais, la publicité autour d'Alain Delon, qui avait monté le coup manifestement pour qu'on les prenne en photo et qu'on en parle. Voilà. Ils essayaient de vendre ça par image ou autre. Mais ça n'a pas marché. C'est un journal espagnol qui est tombé dans le piège. Mais en France, ça n'a pas plu. On n'existe plus que par l'image. Votre coup de gueule, M. Delrieux ? Le fait qu'un ministre de l'éducation nationale n'entende pas beaucoup de communes françaises dire « Je pense qu'il faut adapter les choses sur la réforme des rythmes ». On y reviendra sur la rythme. Étant maire, je crois que je peux faire le coup de gueule de plusieurs. Alors, le coup de gueule, la Bible ? Moi, en fait, le coup de gueule, il est un peu plus local. Parce qu'on a une gauche dans le Mantois totalement perdue et qui se noie de plus en plus après avoir réussi à faire élire le Front National à Mantes-la-Ville. La voilà qui annonce... En tout cas, dont certains annoncent publiquement qu'ils voteront pour un candidat qui est déjà en accord avec le Front National de Mantes-la-Ville au prochain Conseil communautaire. Alors, j'ai envie de leur dire une chose. Communautaire, donc, de la Camille. Notamment M. Mario Jules, qui, au dernier Conseil municipal à Mantes-la-Jolie, a dit publiquement qu'il voterait pour Martinez, qui lui-même a passé un accord avec le Front National. Alors, j'ai bien envie de leur dire que la gauche... C'est sûr, tout ça, là ? Oui, c'est de sources plus que sûres. Vous savez, on est des journalistes, quand même. On vérifie un minimum nos sources. Et on sait un certain nombre de choses. Et pour n'en rien... LFM, quoi. Et pour n'en rien, vous cachez. Radio Citoyenne. Et pour n'en rien, vous cachez, cette information a été confirmée aussi par le Front National. Donc, je suis extrêmement surpris du mode de pensée de la gauche mantaise. Alors, si des fois, ils commencent à faire des alliances avec le Front National, où va-t-on ? Où va-t-on pour ces hommes qui, depuis des années, se disent de gauche ? Ces hommes et femmes se disent de gauche. Et je trouve leur attitude totalement inadmissible et scandaleuse. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'ils se positionnent. Ils ne peuvent pas en permanence dire dans les quartiers que nous sommes de gauche et ensuite avoir une position totalement différente dans les institutions de décision. Voilà. C'était mon coup de gueule. Mon coup de gueule, pardon. Vous le savez. Mais on va parler maintenant du remaniement. Quel a été, d'ailleurs, qu'avez-vous pensé des nouveaux secrétaires d'État qui ont été désignés cette semaine ? Que ce soit secrétaires d'État ou ministres, moi, j'ai trouvé justement que les titres qui étaient en tout cas dans la presse, on annonçait un gouvernement de combat. Donc, a priori, on pouvait penser quelque chose de renouveau, quelque chose qui allait amener une dynamique ou un éclat, même un éclat de vie ou des choses comme ça. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui, sans mettre en cause leurs compétences, mais qui paraissent un peu passées déjà. Voilà. Donc, le renouveau et le combat, je ne l'ai pas vraiment senti. Que ce soit dans les secrétaires d'État ou dans les ministres.